Bonjour à tous, je suis Guillaume Berson, Solution Engineer chez Autodesk spécialisé dans l'infrastructure et la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous parler de l'installation des logiciels Autodesk, dans un second temps les mises à jour et les éventuelles installations d'extension sur les logiciels et enfin on finira avec un cas particulier sur Civil 3D et les relations avec AutoCAD et AutoCADMAP. Pour installer un logiciel, rendez-vous sur la page manage.autodesk.com on arrive sur une page d'accueil et on va tout de suite pouvoir cliquer sur tous les produits et services ce qui nous amène à une page spécifique avec l'ensemble des logiciels Autodesk auxquels on a accès. Pour installer, ici on va dire qu'on va installer Civil 3D, je scrolle un petit peu, j'arrive sur Civil 3D vous voyez qu'il y a déjà ici quelques options, on peut choisir la version du logiciel, ici on peut revenir jusqu'à 2020 si jamais vous avez besoin de revenir sur des logiciels encore plus anciens, ça peut arriver d'avoir ce genre de besoin typiquement sur Brevit par exemple. Il y a une possibilité de passer par l'agent virtuel Autodesk et je vous mets en lien dans la description de la vidéo vers un article qui vous expliquera exactement comment faire un article du blog VillageBeam. Donc ici je choisis la version, je choisis 2023, Windows 64, la langue français et j'ai deux possibilités soit je clique sur installer auquel cas ça va télécharger un exécutable que je n'ai plus qu'à exécuter pour installer le logiciel d'ailleurs au passage, n'hésitez pas sur ce genre d'exécutable quand vous installez des logiciels faites clic droit et installez en tant qu'administrateur, ça coûte rien et c'est toujours un petit peu plus sécurisant pour installer proprement les logiciels ou alors une deuxième possibilité, on a installation personnalisée. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une installation personnalisée ? Eh bien ça va nous amener en fait à cet autre onglet ici qui est la installation personnalisée avec plusieurs options possibles. Soit vous allez vous créer un package d'installation personnelle pour vous qui va se rajouter dans ma bibliothèque ou alors vous pouvez aussi faire des bibliothèques d'équipe et partager avec les autres personnes de votre équipe les packages d'installation que vous avez réalisés. Donc on va faire créer un module dans la bibliothèque d'équipe ça ouvre la page et vous avez la possibilité de créer un package avec plusieurs logiciels par exemple ou un seul logiciel avec certaines options si vous le désirez. On va dire ici qu'on choisit de faire un seul logiciel toujours Civil 3D et en cliquant sur le logiciel je vais avoir pas mal d'options ici qui vont être ajoutées notamment sur la personnalisation avec le choix des raccourcis de bureau, les espaces sur le PC où on veut que se sauvegarde les différents éléments, si je descends un petit peu est-ce que je veux installer les Express Tools ou non voilà il y a pas mal d'options, notamment aussi les extensions, quelles extensions est-ce que je souhaite installer sur mon logiciel alors on n'est pas bloqué si on loupe cette étape et qu'on les installe pas à ce moment là c'est pas grave on va pouvoir le faire a posteriori mais on a la possibilité de le faire ici et également les plugins si jamais on est intéressé par un plugin spécifique une fois qu'on a fait tous ces choix on va pouvoir cliquer sur suivant et on a la possibilité soit de lancer le téléchargement et l'installation des logiciels qu'on a choisi avec les configurations qu'on a choisi ou alors d'enregistrer pour a posteriori plus tard relancer les mêmes installations ou partager comme on a vu avec les gens de notre équipe une fois que nos logiciels sont installés, on l'a vu, si jamais on a besoin d'installer une extension supplémentaire on a la possibilité de le faire à deux endroits différents la première c'est en restant sur ce site manage.autodesk.com on va cliquer sur mise à jour produit et là on a la liste de toutes les mises à jour et de toutes les extensions qui sont disponibles pour les logiciels on peut rajouter un filtre ici si je veux vérifier quelles sont les extensions disponibles ou les mises à jour disponibles pour Civil 3D je viens choisir ici Civil 3D, je clique sur valider et j'ai la liste de toutes les mises à jour et de toutes les extensions pour mon logiciel deuxième possibilité je peux passer par l'application de bureau Autodesk qui est un programme qui s'installe sur l'ordinateur donc soit j'ai accès ici en bas à droite en raccourci soit je tape dans ma barre de recherche et je trouve l'application de bureau Autodesk je retrouve ici l'ensemble des logiciels que j'ai installés sur mon ordinateur et qui sont accompagnés des différentes mises à jour ou des différentes extensions à installer voilà donc c'est un raccourci, on peut passer par cette application là et ça fonctionne, on arrive au résultat qui est identique c'est juste la manière de procéder qui est un petit peu différente concernant le logiciel Civil 3D il est important de comprendre les relations entre Civil 3D Autocad Map 3D et Autocad on a un logiciel Map 3D qui repose sur le socle Autocad et on a un logiciel Civil 3D qui repose sur le socle Autocad, Autocad Map 3D ça qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça signifie que pour avoir sur son poste à la fois Autocad, Autocad Map 3D et Civil 3D on n'est pas obligé de faire des installations de chacun de ces logiciels mais il suffit d'installer Civil 3D pour avoir accès directement à Autocad et Autocad Map soulignons également l'importance du Country Kit France qu'est-ce que le Country Kit ? c'est un pack de contenu spécifique pour la France qui contient notamment des gabarits, des bibliothèques et des normes routières que vous venez installer et qui va customiser en quelque sorte votre Civil 3D pour l'ajuster aux besoins français vous voyez qu'il y a une page spécifique sur laquelle on peut venir télécharger un exécutable je vous mets à disposition dans les commentaires de la vidéo un lien pour accéder à cette page et sachez également que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne YouTube une vidéo qui a été réalisée assez récemment par la société Arkans qui explique les nouveautés du Country Kit 2023 et il est important quand vous lancez Civil 3D pour profiter de ce Country Kit de lancer avec le bon raccourci c'est-à-dire celui que vous voyez ici sur la droite Civil 3D, l'année du Civil 3D suivi de France qui est un raccourci spécifique pour le Country Kit si jamais vous le lancez avec les raccourcis standards c'est-à-dire les deux raccourcis qu'on voit à gauche qui sont installés avec la version de base de Civil 3D vous voyez que, si vous vous rappelez au tout début de vidéo on a vu qu'on pouvait télécharger et se créer des packages et bien les raccourcis de bureau sont celui-là les unités anglo-saxonnes, les unités métriques ces deux raccourcis de gauche sont les raccourcis classiques si vous voulez vraiment lancer et être sûr d'avoir bien lancé avec les fonctionnalités du Country Kit et bien il faut le lancer avec Civil 3D 2023 France et donc pour conclure cette vidéo et pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure sur le lien entre TOCAD, MAP3D et Civil 3D j'ai ici lancé un Civil 3D à partir du raccourci Civil 3D France de ma version 2023 je suis ici dans un environnement donc Civil 3D je retrouve ici en haut l'espace de travail Civil 3D et pour passer d'un environnement Civil 3D à un environnement AutoCAD il suffit de venir ici et de choisir dessin et annotation quand je choisis dessin et annotation j'arrive ici dans un environnement AutoCAD et de la même manière je vais pouvoir revenir dans un environnement MAP3D je clique sur planification analyse et là je reviens dans un environnement MAP3D la seule chose que ça change c'est que ça change les raccourcis, les rubans, etc. mais dans tous les cas même si je reviens ici que je reste dans mon Civil 3D j'ai accès à toutes les mêmes commandes de la même manière que si j'étais dans un AutoCAD ou dans un MAP voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile aura permis de remettre quelques éléments au clair et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre les actualités de l'infrastructure Autodesk en France de l'infrastructure Autodesk